bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler sculptures faciles avec un event où tout le monde ou presque peut essayer de gratter des petites sculptures en or qui font plaisir avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les guides les tips les tutos les infos les pronos dès vendredi prochain ça va faire mal pour se blinder et vider le store les amis on va bien évidemment parler de course contre le temps et moi ma technique pour essayer de me classer général en général je suis sur le podium et lorsque j'étais même sur des serveurs ultra compétitif j'arrivais à taper des top 10 et donc à aller chercher des sculptures en or oui parce que sur cet event la première place c'est ce qu'il ya de mieux bien évidemment mais aller chercher un petit top 10 ça fait aussi plaisir alors d'après le top 4 10 normalement on a déjà huit sculptures le rang 3 c'est dix sculptures donc qu'est ce que ça vaut le coup de se déchirer non le but est d'éviter évidemment le rang 11 20 quand on est dans le top 10 on est content en 2 15 là ça vaut le coup de se déchirer et rang 1 20 sculptures 5 dk vous le voyez mon royaume est en kvk donc les scores dépasse les trois cent cinquante mille on n'est pas en kvk c'est rare c'est même quasi quasi non très rare c'est possible mais très très rare je n'ai pas beaucoup de souvenirs ou quand on n'est pas en kvk on arrive à monter à des sommets de dingue en tout cas là il ya moyen en étant tout seul déjà de faire un bon score si vous êtes en groupe ça peut faire encore plus mal parce que les barbares sont balèzes la première chose à faire déjà c'est d'avoir un bon boeuf des bons boeufs et là moi j'ai de la chance j'ai l'une des meilleures pierres pour l'event une ruine de feu 5 attaque de troupe plus 7 défense de troupe plus 7 c'est pas la meilleure la meilleure c'est celle qui va vous donner énormément je crois qu'en 5 elle donne plus 15% de dégâts sur les barbares c'est celle qui vous faut évidemment vous pouvez envisager de prendre aussi une expansion d'armée et un boeuf de défense ou d'attaque voilà pour cet event je vous conseille le boeuf d'attaque le but est de faire le plus de dommages le plus rapidement possible pour l'expansion d'armée ça va dépendre en fait de combien de troupes vous avez en stock moi je vous conseille de pour aller vite quand vous êtes en groupe et que vous n'êtes pas sur un kvk de faire que de la cavalerie mais pour faire cinq troupes en expansion d'armée cavalerie alors la troupe plus 50 ou plus 25 il faut commencer à avoir beaucoup de cavaliers il faut en avoir plus de 1 million et si vous voulez partir sur plus 50% il va falloir plus d'un million et demi regardez j'ai 500 mille péniblement 511 mille en t5 371 mille en t4 ça fait 900 mille au cumul même pas 900 mille au cumul donc déjà si je sors cinq troupes à 200 je suis déjà un million donc je pourrais même pas sortir l'intégralité de mes trous qu'est ce que je peux faire comme binôme c'est là va se poser les grosses questions parce que je n'ai pas dit commandant cavalerie qui défonce et qui vont vite pourquoi que de la cavalerie et bien il faut aller vite faut taper vite les barba surtout si vous êtes en groupe la plupart du temps en groupe ça mais que quelques secondes avant que les barba soit donne c'est pas le cas lorsqu'on est en kvk comme moi ça va mettre du temps tout seul en plus à les donnes donc ce n'est pas tellement la vitesse qui va compter le plus mais vraiment les dommages mais la vitesse a quand même un impasse faut pas des troupes trop lente je vais vous montrer comme si je n'étais pas sur kvk là je vous faire un essai standard apprenant que des binômes de cavalerie et en envoyant que des cavaliers comme si dans votre situation je n'étais pas en kvk encore une fois si vous êtes en kvk c'est différent vous pouvez rajouter évidemment en kvk les compétences de soutien c'est ce qu'il faut faire c'est celles qui vont faire le plus de dégâts encore une fois le but est d'aller vite le but est que les cinq commandants puissent frapper le l'ennemi les barbares évidemment en kvk vous pouvez avoir six ou sept troupes ça peut aller vous pouvez faire jusqu'à un million de points pour les plus grosses baleines surtout avec les techno cristal je vais vous montrer deux essais ce premier essai il est vraiment comme si vous étiez sur votre royaume d'origine donc j'ai sorti un petit nefsky jeanne et là qu'est ce qui je vais faire sortir en second je vous pose des questions bon je mets un petit xii chandra gupta donc classique à l'ancienne de cent dix mille trouves tu vas être vraiment rapidement limité là je vais leur mettre même du t5 sur un xii chandra parce que c'est plutôt solide comme binôme là je vais commencer à avoir des problèmes puisque mon dernier bon commandant cavalier c'est hq et je n'ai pas william donc avec qui je peux être hq là franchement c'est juste pour un test je vais le mettre avec men met mais j'aurais pu le mettre avec mina avec ko avec béba avec n'importe qui vraiment là c'est pour vous montrer si vous êtes dans une situation bloquée et ben mettez n'importe quel commandant du moment qui ne vous ralentit pas alors attention parce que la main met en plus une expansion d'armée donc si vous le mettez ça peut vous pénaliser pour la cinquième troupe vous vérifiez le bonus de vitesse de marche plus 61 ça devrait suffire ça ne devrait pas être la troupe la plus lente quatrième troupe encore une fois là il me reste mina ko je vais le mettre ensemble mina ko ça avance ça traîne pas donc ça me paraît être un binôme solide j'aurais pu sortir attila mais mon attila il n'est pas expertisé je pourrais partir sur du bélissère sur du baybar à ce stade donc on n'a un commandant standard et classique minamone monemoto mais attention avec les reliques du muséum bien évidemment donc minamoto minamoto ko ko c'est le plus simple et là vous voyez j'ai déjà plus de t5 donc je vais lui mettre un mélange de t4 et de t5 en plus l'avantage de mettre cette ce mix c'est que il n'ira pas trop vite en ayant que du t4 il a plus vite que tous les autres il serait surtout déboîté plus vite que tous les autres dernière troupe c'est là que j'ai des problèmes est ce que je mets de des archers puisque je n'ai quasiment plus de cavalerie et encore j'ai plus de binôme intéressant je peux tester des archers où je peux tester un attila avec un bébat avec un belissère on va faire c'est que je vais tester un attila avec un belissère après il va falloir vérifier aussi la vitesse mais si je veux le mettre je n'ai de toute façon plus de troupes cavalerie il me reste péniblement 40 milles il m'est pas en t4 j'en ai plus je crois que j'ai 40 milles à peine donc on va tester avec des archers et quand vous faites ça je vous conseille de tester aussi leur vitesse de marche pour faire un test c'est ça vous voyez là plus 61% de bonus on a mis il va se traîner et bien vous prenez vos cinq troupes vous les envoyer sur un point distant tout simplement et on va voir s'il y en a une qui se fait manger et là vous le voyez tout de suite nefs qui est en train de mettre une correction à boadissé pareil xi le roi du chocolat lui met une correction en fait ils sont tous en train de le tabasser donc si les barbares ne reste pas en vie longtemps si vous êtes dans un grand groupe et que vous les enchaînez rapidement forcément l'âme à boadissé elle ne touchera jamais les adversaires elle va être à la traîne et je vais perdre au final 20% des points un cinquième des points je vais perdre énormément de points donc quand vous êtes comme ça vous vous rendez compte que c'est un peu éclaté vous rentrez la troupe qui traîne le plus les troupes qui traînent le plus et faut trouver un moyen de virtuellement avoir plus de troupes dans la dernière troupe qui me manque donc forcément je rentre boadissé est ce que je vais faire je vais diminuer le nombre de troupes dans deux autres troupes pour récupérer des cavaliers donc je rentre hq hq qui avec menmed donc je vais forcément devoir le rentrer puisqu'il a deux cent trente mille troupes et je vais aussi rentrer une autre troupe pour encore une fois diminuer le nombre de cavaliers dans ses troupes avant cela quel binôme attila bébar attila bellissère attila bellissère plus 61 ça pourrait aller vite tu promets bellissère en premier avec le l'arbre marché il irait encore plus vite 1 il est très l'armement non mais l'arbre optimisé pour la vitesse il déboîterait mais non on va le mettre avec bébar je rentre comme je dis mes deux troupes récupérer justement de la cavalerie je remets exactement les deux mêmes encore une fois mais de mettre c'est pour vous montrer que quand vous n'avez personne vous mettez n'importe qui n'allez pas sortir hq avec menmed pour cet event je vous déconseille en tout cas si vous pouvez pas mettre william avec mettez quelqu'un d'autre voyez j'ai mis 160 mille troupes ça suffit hq menmed 160 mille troupes si vous n'êtes pas sur votre kvk ça va faire le job ensuite je ressors mina monnaie monnaie moto avec ko bim pareil je lui mets un petit mixte vous voyez je vais pas lui mettre que des t5 parce que je garde des t5 pour traîner un petit peu la dernière troupe que je vais avoir non pas des trébuchet sinon ça va être la galère je vais mettre des chevaliers t4 tout simplement je mets pas le maximum parce qu'il faut que j'en garde je mets 170 mille troupes quasiment et là je sors le dernier la dernière équipe la cinquième vous allez voir je vais vous faire donc comme je vous l'ai dit deux essais un essai avec que de la cavalerie encore une fois c'est ce qu'il faut utiliser quand vous êtes dans des grands groupes et que ça va très vite et que vous avez besoin impérativement que tous vos commandants frappe au moins une fois la cible et après je vais vous faire un essai avec du mix parce que étant seul et sur le kvk les barba sont balèzes et donc ce que j'ai besoin c'est deux mixtes allez voyez je reteste la vitesse pour voir que tout le monde cette fois va pratiquement à la même vitesse il y en a deux qui vont un tout petit peu plus vite mais tout le monde arrive cette fois personne se fait bien corriger comme bois dit c'est tout à l'heure parce que bois dit c'est tout à l'heure elle se faisait vraiment vraiment larguer vous êtes la peine à voir donc je vais pouvoir y aller mais avant d'y aller n'oubliez pas le buff de frénésie vérifiez bien vous avez tous les boeufs donc pour aller chercher un boeuf de frénésie ça va être simple je vais juste observer un ennemi et choisissez une zone évidemment avec des bonnes graves de barbares pour avoir le moins de déplacement possible c'est vraiment ça qui compte vérifier bien aussi au niveau des points d'action vous en avez suffisamment en stock et mettez en par avance en général sur votre royaume d'origine vous pouvez vous en mettre un petit stock une bonne course va vous claquer entre 7 et 10 mille points d'action à peu près donc prévoyez le bon stock pour pas pour ne pas avoir à recharger pendant les vent parce que si vous avez à recharger vous pouvez perdre vraiment beaucoup de temps et c'est comme ça que vous pouvez perdre la première place visualiser aussi votre chemin moi c'est ce que je fais je visualise le chemin donc voyez je me dis je vais commencer par le bas je vais remonter je vais aller sur le côté et là il y a un petit trou vous le voyez il y a un petit une petite il manque de grappes donc je me dis ok je vais pouvoir aller au sud là je suis quand même très optimiste quand on est sur un royaume de kvk il est rare qu'on arrive à faire autant de barbares sauf encore une fois avec un bon groupe parce que les barbares sont plutôt longs à tuer vous n'allez pas les enchaîner comme sur votre royaume ou les niveaux 25 vous leur mettez deux coups et puis c'est fini c'est ça qui est relou sur le royaume d'origine c'est vraiment il faut arriver à faire en sorte que tout le monde arrive à taper tous les barbares encore une fois sur les barbares à niveau 45 il y avait plus 45 48 50 55 vous n'avez pas ce genre de questions donc il suffit de taper et d'avoir une bonne grappe une bonne grappe de 20 30 40 je vous conseille aussi c'est les coins les coins il ya souvent beaucoup de barbares sur les coins qui se tassent et si vous avez de la chance vous aurez même durant votre course un repop de zone et toute la zone que vous venez de finir va être va repopper vous aurez juste à faire demi-tour et éviterez ainsi les zones blanches comme on le voit vous avez des grappes et des zones à cause du décor à cause des collines où il n'y a pas de barba on va pouvoir y aller ne pas oublier comme je voulais dire de lancer la frénésie donc la frénésie c'est ça vous cherchez soit quelqu'un qui n'est pas de votre alliance et vous lancez un éclaireur que vous rappelez évidemment comme ça il n'y aura pas de rapport et ça sera ni vu ni connu ça évitera de vous faire raser en pensant que vous allez attaquer un allié ou sinon plus simple si vous êtes avec un vous allez observer une structure ennemie là j'ai pris un flag et encore une fois je n'ai pas besoin d'attendre que ça aille jusqu'au bout vous le voyez je clique sur mon éclaireur et tout simplement je le rappelle et cette fois je vais pouvoir y aller n'oubliez pas d'être bien prêt alors là je le fais sur pc je préfère par rapidité moi le faire sur tablette mais pour les raisons du record je vous le fais mais deux essais sur pc je suis un petit peu meilleur sur tablette ça va un petit peu plus vite et n'oubliez pas de bien vous positionner pour le premier là on se met entre les deux puisque je vais faire nord sud 42 46 immédiatement ça devrait le faire et je regarde bien le chemin que je vais faire c'est vraiment important de visualiser à l'avance le chemin qu'on prend me place bien entre les deux parce que je vais faire 46 42 46 quand vous êtes en équipe évidemment c'est sur discord que ça se passe moi je le fais toujours en vocal et j'annonce le niveau 46 nord 42 sud 43 est je donne la direction et niveau pour pas qu'on confondre c'est parti pour ce premier essai je vous montre juste le début on fait une ellipse pour se retrouver à la fin tout de suite voyez je commence par le 46 je double clic et je me positionne tout de suite pour faire le second alors soit vous faites un clic et et vous d'un double clic et vous tenez jusqu'à ce que le barbare soit donc ou pratiquement dans nous pour anticiper et vous lâchez tout de suite soit vous cliquez et vous faites une attaque groupée ce qui n'existait pas avant voyez attaque tac vous prenez tout le monde et là j'attends je reste appuyé je garde le clic je suis sur pc autant sans servir mais sur tablette ça marche pareil sur smartphone pareil vous gardez cliqué pour vraiment gagner chaque seconde compte vous voyez là j'ai lâché un petit peu tard mais chaque seconde fera des points à la fin c'est pour ça vous le voyez là on arrive sur la fin de l'essai j'ai bagarre bagarre minuté cap au peu en même temps c'est bien relou ça cache le score il ne reste que une seconde voyez c'est fini temps écoulé j'ai pas fait un score de dingue sur ce premier essai j'ai fait un score même plutôt éclaté avec 383 mille bon ça m'assure un top 10 c'est ce qu'on visait pour le moment mais c'est pas du tout une dinguerie donc ce qu'on va faire comme je suis sur mon kvk je vais faire très simple et que les barbares sont un petit peu costaud je vais mettre sur une autre zone tout simplement je vais augmenter un petit peu mais techno cristal donc pour essayer d'être un petit peu plus balèze et on va essayer de monter sur le top 3 je pense que il ya moyen de moyenner et même de taper à terme un top 2 ou un top 1 541 mille call to arms bon c'est atteignable c'est pas un score de ouf un bon score en kvk si vous n'avez que cinq troupes c'est environ six cent mille six cent cinquante mille de mémoire c'est là dessus qu'on tourne vous pouvez monter un plus avec plus de troupes six troupes sept troupes ou des techno de cristal à fond moi je ne les ai pas à font vous voyez je suis encore en train d'augmenter mon bâtiment ce que je fais je l'accélère tout simplement pour aller chercher les techno de cristal il y en a plusieurs qui sont intéressantes déjà il faut avoir amélioré les techno de base il faut aller chercher non pas les rapports de caracu 1 puisque c'est pas des des commandants caracu les rapports barbares vous montez rapport barbares 1 niveau 5 vous allez monter après rapport barba 2 niveau 5 aussi et vous devrez être déjà plutôt pas mal pour enchaîner nos amis les barbares alors là voilà j'ai monté ce qu'il fallait je vais retrouver une zone vous allez voir juste en montant les techno et en faisant plus de cavalerie puisque j'ai pas besoin d'être super rapide j'ai surtout besoin de faire beaucoup de dommages tout seul sur le kvk vous avez vu je vais quand même un certain temps à qu'il les barbares je me tp et là j'oublierai pas il va falloir rebuffer là je vais pouvoir utiliser une expansion d'armée parce que comme je vais sortir des troupes mixtes je peux sortir une expansion d'armée j'aurai suffisamment de tout donc on va partir sur du binôme classique là si je sortais jusqu'à 210 000 avec une expansion d'armée à 25 fait un petit peu plus haut vous le voyez je me sitiens n'oublie pas ton expansion d'armée on y retourne expansion sur les boosts je n'ai pas d'autres à part l'expansion d'armée je prends pas une 50% parce que si je prends 50% je n'aurai plus j'aurai pas cette troupe pour remplir cinq unités avec le 50% qu'à 81 millions de puissance donc j'ai pas trop d'unités que ça et cette fois voilà je sors des meilleurs bidômes cipio benmet nefsky jeanne d'arc un donc je sors de l'infanterie ça va se traîner un peu mais c'est pas grave boadissé ysg j'aurais aimé avoir quelqu'un d'autre avec boadissé comme azurbanipal mais je ne l'ai pas on continue je sors cette fois aussi je vais sortir un goad avec alexandre c'est pas le binôme du siècle mais ça fait le job j'ai pas encore une fois gorgo optimisé et en dernier binôme on va sortir cette fois aussi avec eraclès c'est pas non plus le plus ouf mais ça tape plutôt pas mal donc c'est un binôme que j'aime bien c'est l'équipe de 5 il fait le job comme tout à l'heure je me passe entre les deux je relance une frénésie guerrière en allant cette fois observer une en éclairant une forteresse belle mon éclaireur ça sert à rien et on va pouvoir y aller on vérifie qu'on a toujours sa rune la ruine est toujours là cette fois je lance et on va voir combien je vais faire premier essai 380 mille c'était pas un essai de ouf j'étais cinquième on se prépare on vérifie qu'on a bien suffisamment de points d'action et on y va et pareil je vais vous faire une ellipse et on va se retrouver juste à la fin vous allez voir pourquoi parfois un choix peut vous permettre de gagner 10 ou 20 mille points et justement avoir une meilleure position moi la deuxième place va jouer à pas grand chose regardez je commence j'enchaîne j'ai une bonne grappe à regarder on se retrouve à la fin je savais deux fois regarder une petite ellipse et on se retrouve sur les derniers barbares que j'enchaîne et vous allez voir là un choix se pose je fais un 42 donc il me reste une minute 45 je fais un 42 je vais partir sur le côté sur le 41 et le 44 et là au nord je vais avoir une décision à prendre cette décision peut avoir un impact je suis à 403 mille donc j'ai jusqu'à 476 mille pour la seconde place 540 mille ce sera pas atteignable en une minute 30 et je vais faire le 44 et je vais monter faire le 42 et quand je suis au niveau du 42 au nord je vais avoir deux scénarios possibles soit je fais le 42 au nord et après je pars sur la droite et je fais le 43 et le 44 puis s'il me reste du temps je repars au nord soit je fais le 42 et après je pars faire le 45 et le 46 au nord et bien vu qu'il me reste que une minute 03 je n'aurai pas le temps de faire les quatre c'est sûr j'aurai le temps d'en faire au mieux deux donc forcément il faut choisir ceux qui vont me rapporter le plus de points je suis à peu près à équidistant des deux donc je pars au nord 45 46 vont me rapporter plus de points que 44 et 43 et vous allez le voir ça va se jouer à pas grand chose et peut-être là si j'avais eu un bœuf supplémentaire ça aurait pu faire le job peut-être si j'avais utilisé le 50% pour maxer certaines tailles de troupes ça aurait fait je suis à 454 mille je tape le 45 je le déboîte je monte à 456 mille et tout de suite je pars oui je fais que 6800 je pars sur le 46 et le nombre de points entre le 45 et le 46 le nombre de points d'écart sont une dinguerie il me reste 9 secondes 456 mille 8 7 6 est ce que je vais l'avoir avant la fin 4 3 2 1 456 mille 473 mille 300 ça s'est pas joué à grand chose il m'a manqué 2000 points pour la seconde place mais tout de même un essai beaucoup plus convaincant 100 mille de plus un juste en augmentant un peu les techno cristal et évidemment en changeant les troupes mais parce que je ne suis pas en groupe je n'ai pas besoin de faire jouer la vitesse j'ai eu uniquement besoin de faire jouer la puissance donc là j'ai gratté 10 sculpture en or en théorie si ça tient je pense pas sortir du top 10 mon voyeur est plutôt calme mais il ne faut pas lâcher l'affaire si vous pouvez le faire en groupe faites le en groupe les amis voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle va vous permettre d'avoir un max de sculpture en or si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock